Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus en fait sur TV et Radio de Vie. Donc aujourd'hui nous sommes donc le mardi 6 mars et donc nous avons commencé en fait notre session en fait d'IDASCO et donc là aujourd'hui nous sommes avec un frère justement qui a assisté à la session. Je vais te laisser se présenter justement à vous. Bonjour, je m'appelle Narcisse et c'est la première fois que j'ai assisté à l'IDASCO. D'accord. Et qu'en as-tu pensé justement de cette première session ? C'était quelque chose que je recherche parce que j'ai beaucoup entendu sur internet et j'avais vraiment envie de venir et c'était vraiment de très bons enseignements. Et depuis combien de temps justement, comme c'était la première fois que tu venais, depuis combien de temps tu suis, ou du moins tu as pris connaissance justement de ce message ? Ça fait depuis à peu près 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans, d'accord. Voilà que j'écoute régulièrement. À la maison ? À la maison, dans les transports, au travail, dans les heures de pause. D'accord. Et j'écoute pendant une heure et je mets même ça à mes collègues de travail. D'accord. Il y a des fois, je mets ça fort, je leur demande est-ce que si ça vous dérange ou pas ? Oui. Et ils me disent non, non, non. Et ils acceptent d'écouter ? Ils acceptent d'écouter. Ok. On accepte d'écouter, on est là pendant qu'on a fini d'écouter le message. Et puis on a des discussions. D'accord. Et on discute de la parole. Donc au travail comme ça, tu as introduit la parole comme ça de cette manière-là ? Je n'ai pas le droit, mais je leur demande. D'accord. Oui, comme ils donnent leur accord, finalement, par ce biais-là, le Seigneur fait grâce. Voilà. D'accord. Je parle pas mal à mes collègues de travail, je suis vraiment content. D'accord. Voilà. Et comment personnellement tu as découvert justement ce message ? C'est-à-dire, comment j'ai découvert ? Comment justement, parce que tu as toujours fréquenté des assemblées, comment tu es venu au Seigneur justement ? Ça fait des années que tu es dans le Seigneur. Oui. Et là où justement, tu étais, est-ce que tu avais ce même message ou bien ? Non, en fait, j'écoutais la parole. D'accord. J'ai toujours senti quelque chose dans mon cœur par rapport à la parole de Dieu. D'accord. J'ai toujours écouté, mais j'allais à droite, à gauche. D'accord. C'est vrai qu'on a été dans pas mal de... Donc tu as fait différentes assemblées, en fait. Pendant notre déménagement, souvent, on a trouvé des églises plus proches, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Mais bon, j'allais souvent dans les églises, mais c'était la parole. Ok. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, en fait. Parce que ce que je voyais à l'intérieur, c'était... Ce n'est pas la vie de Christ. Ça ne correspondait pas... Ça ne correspondait pas... D'accord. À la parole. À la parole de Dieu. Donc... Et c'est ça qui te poussait, donc, à toujours chercher, en fait. À chercher, voilà. À chercher, tu cherchais quelque chose. Dans le tâtonnement, dans le tâtonnement, je cherchais quelque chose. Je sais que la chose était là. Oui. Mais il fallait que je cherche. Et comment ça s'est passé, justement, lorsque le Sénat, vraiment, t'a fait prendre conscience que, voilà, le message que lui voulait que tu entendes, c'était ça. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que, plusieurs fois, il m'a fait comprendre, parce que, des fois, je suis dans l'erreur. D'accord. Mais je le savais. Mais je le savais, c'est comme, des fois, on fait un péché, on sait que ce n'est pas bon. Oui. Oui, oui. Mais on continue à le faire. Et à travers certaines personnes, en fait, que Dieu est passé pour dire que tu as fait une bêtise. Hum. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment cette personne peut savoir que, moi, j'ai fait une bêtise ? Et à force, j'ai dit, non, il faut que j'arrête là. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai dit, non, tout est terminé. Et c'est là que je me suis dit, non, à partir de maintenant, je mets ma vie en règle. En règle avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et depuis, justement, comment tu as pris cette décision pour le Seigneur, parce que, voilà, la décision que tu as prise, c'est vraiment pour être agréable à ton Dieu. Est-ce que, vraiment, tu vois la différence, tu vois le changement dans ta relation avec ton Dieu ? Beaucoup. D'accord. Parce que je vois que des questions que je me pose, des fois, tout seul, il me répond. D'accord. Une fois, je me suis posé une question. Ça me trottait dans la tête. D'accord. Et j'étais avec ma Bible à Invalide. Et je lisais ma Bible comme ça. Et un frère est venu. Et lui, je crois qu'il est dans une assemblée aussi. D'accord. Alors, il me regarde et il dit, ah, il m'a dit bonjour. Je lui ai dit bonjour. Il m'a dit, tu l'étais où ? J'ai dit, je suis en train de lire toute la Bible, parce que je n'ai besoin de relire de A à Z. D'accord. Et là, j'arrive à l'Apocalypse. J'ai besoin de savoir. D'accord. Et on est monté dans le train. Et on a commencé à discuter. Et la question que je me suis posée, il me l'a donnée. La réponse, le Seigneur fait grâce au moment au travers de lui, tu as reçu la réponse que tu... Oui, j'ai reçu. D'accord. Et quand on parlait de Dieu pendant le trajet, c'est comme si je le connaissais depuis longtemps, en fait. Oui. En fait, on avait comme si on avait le même esprit. C'est exactement ça. D'accord. Et même quand je suis arrivé à Maga, on ne voulait même pas se séparer. Ça, c'est la présence du Seigneur qu'on est dans sa présence. Quand on parlait, c'était vraiment... Voilà. Le Seigneur était là, quoi. Voilà. Et il m'a répondu. Wow. Et à chaque fois maintenant, c'est comme ça. Quand je me pose des questions à moi-même maintenant, des fois, je prends la parole. Et des fois, la page où je prends, il y a la réponse. Non, gloire au Seigneur. Et là, vraiment, ce que tu dis là, c'est vraiment capital parce que là, vraiment, tu es dans une relation avec ton Dieu. Personnel. Voilà. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça que j'aime. C'est une relation personnelle. Ce n'est pas une relation avec un autre homme. Ce n'est pas une relation avec quelqu'un... Qui dépend d'un intermédiaire. Non, il n'y a pas d'intermédiaire. Gloire à Dieu. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre maintenant à toutes les personnes qui m'entourent. D'accord. Et quand je lui en parle, il me comprend. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand il dit, va dans ta chambre, dans ton lieu secret, et tu prie ton Dieu. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a aucun intermédiaire. C'est ça. C'est pour ça que vraiment, je l'adore. Amen. Je l'adore. Je vais le servir tout le temps. Amen. Et je prends plaisir maintenant à parler de lui partout. Gloire à Dieu. Je fais un travail qui est dehors. Oui. Comme je suis jardinier, je suis dehors. D'accord. Ça fait que je côtoie les gens. Et les gens viennent me voir. D'accord. Et maintenant, des personnes âgées, ils viennent me voir. Et ils me posent des questions sur des fleurs. Moi, je profite pour parler de Dieu. Gloire à Dieu. Et ils sont étonnés. On est là pendant une heure. Je parle de Dieu. Waouh. Et c'est là que je me rends compte que c'est ça, notre travail. Amen. Comme la dernière fois, l'homme de Dieu a dit, il faut aller dehors. Oui. Même avant que ce message vienne, je sentais dans mon cœur, je me disais, mais c'est dehors qu'on doit parler. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors. Le besoin, il est dehors, effectivement. Moi, je suis dehors, je jardine, les gens viennent me poser des questions. Et il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles de Dieu, il y en a qui ne te rejettent pas. Oui. Il y a une vraie soif. Il y a une vraie soif. Il y a une vraie soif dehors. Et vraiment, depuis qu'il a dit ce message, il faut aller dehors, j'ai dit, mais c'est ça qu'on devait faire tous les jours. Oui. Parce que si je me dis, si on est déjà à l'intérieur, on est entre nous dans les assemblées, déjà, on connaît la parole. Oui. On est avec le Seigneur. Donc, je dis, mais ceux qui sont dehors, qui va leur parler? Qui va leur expliquer qu'il y a une vie après la mort? C'est ça. Qui va leur expliquer, quand ils vont fermer les yeux, que le Seigneur est là? Et si personne ne leur dit. Donc, c'est ça aussi notre mission. Exactement. Ne pas être tout le temps enfermé. Comme il a dit. Oui. Que c'est bien de se retrouver. C'est bien aussi de... D'aller dehors. De partager justement ce qu'on reçoit justement du Seigneur. Voilà, c'est ça que vraiment, je prends un plaisir maintenant de faire tous les jours. En tout cas, encore à Dieu. Et vraiment, c'est ça à cœur. Vraiment que le Seigneur puisse encore te conduire dans ça. Est-ce qu'éventuellement, qu'est-ce que tu attends justement de cette semaine de Didasco? Encore la parole. Pour approfondir. Pour connaître encore le Seigneur davantage. Pour connaître encore le Seigneur. Pour connaître davantage. Creuser encore un peu plus. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Amen. Ça, c'est vrai. Il y a plein de choses qu'on apprend tous les jours. Amen. Même les passages qu'on lit. Comme cette semaine, Isaïe 43. Oui. Et c'est super. La parole, c'est magnifique. J'ai un collègue, il y a un ami qui m'a appelé. Oui. Il m'a dit, tu sais, j'ai entendu dire Isaïe 43. Je lui ai dit, moi aussi, j'ai entendu dire Isaïe 43. D'accord. On était tout content. Comme quoi, on n'est rien. On n'est rien. Et c'est lui qui est tout. Amen. 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 C'est lui qui est tout. On n'est rien. On a dit, mais on n'est qu'est poussière. Est-ce que tu avais justement un dernier mot pour les frères et sœurs qui vont voir cette vidéo ? Une petite exhortation, une petite parole justement pour les encourager ou bien vraiment pour les exhorter aussi justement à se lever davantage justement. Ce que je peux leur dire, c'est que Dieu, il est bon. Amen. Il nous aime. Le sacrifice qu'il a fait sur la croix, ce qu'il a porté, les souffrances, on l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a laissé. Il a souffert pour nous. Et cette souffrance-là, il a fait ça gratuitement pour nous. Il ne nous a pas dit qu'on doit nous donner de l'argent ou quoi que ce soit. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Il nous a toujours aimé dès le commencement. C'est pour ça qu'il faut l'aimer. Il faut le suivre. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. On en a beaucoup. Il y aura beaucoup d'épreuves. Mais il faut tenir. Comme l'apôtre Paul a dit, la course n'est pas finie. Il y aura des difficultés, il y aura des pleurs, il y aura des souffrances. Mais il faut tenir jusqu'à la fin. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Et c'est ça qu'on doit dire. Nous ne sommes que des passagers. C'est pour ça qu'il faut tenir jusqu'à la fin pour qu'on se retrouve maintenant. C'est ce que je dis à tout le monde maintenant. Qu'on se retrouve au ciel. Amen. On va faire une grande fête ensemble. Gloire à Dieu. En tout cas, gloire au Seigneur pour le témoignage de notre frère et son intervention. Merci à toi vraiment d'avoir pris ce temps justement de pouvoir répondre justement à nos questions. Frères et soeurs, on se donne rendez-vous demain, toute la semaine. Donc on est là jusqu'à vendredi. Et cette fois-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que la session d'idastro est ouverte à toutes les personnes qui veulent venir écouter la parole. Il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire comme précédemment. Donc voilà, sentez-vous libre aussi réellement, même si vous n'avez pas assisté au premier jour. Sentez-vous libre vraiment de pouvoir venir aussi les jours à venir en fait. Donc voilà, on sera donc au 24 rue Charles-Foury à partir de 19h30 pour partager la parole et continuer vraiment à connaître encore, à chercher encore à connaître notre Dieu davantage pour pouvoir aller le révéler justement maintenant à l'extérieur. Pour ne plus garder ce qu'on a reçu. Donc vraiment que le Seigneur puisse encore vous bénir. Passez une bonne soirée au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.